Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 11 au 17 novembre pour le signe du scorpion, soleil ascendant ou l'une en scorpion. Alors on va commencer par regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le royaume des rêves qui nous parle d'aspiration. Vous allez vous connecter à vos rêves cette semaine, en faire peut-être des interprétations. Mais vous vous connectez aussi à vos aspirations, à votre espérance, peut-être votre vision pour l'avenir, ce qui vient de votre vérité intérieure. On nous parle aussi d'inspiration, d'imagination, de créativité. Vous avez un trigone du soleil à Neptune toute la semaine et en particulier au moment de la pleine lune, qui aura lieu le vendredi 15, ici. On a deux événements marquants cette semaine. C'est une semaine puissante, une semaine particulière. On commence la semaine avec un portail énergétique, le 11 novembre. Et on a sur le vendredi cette pleine lune en taureau qui va vous impliquer directement, avec le soleil dans votre signe. Alors on va aller voir ce que nous dit l'oracle par rapport au portail énergétique. Qu'est-ce qu'il fait entrer dans votre vie ? Qu'est-ce qu'il vous apporte ? Vous avez la sagesse. Ok, vous entrez dans un nouvel espace en travers de ce portail énergétique, très lié à votre développement personnel. Et effectivement, il y a une énergie puissante pour accéder à sa transformation personnelle et pour en accélérer le mouvement aussi. On est sur des énergies puissantes au service de la manifestation. Et aussi sur des énergies de guérison et de reconnexion à sa famille d'âmes au travers de ce portail énergétique. Donc il y a une forme de sagesse comme ça qui s'incarne en vous. Et vous le ressentez peut-être déjà depuis quelques jours aussi. Et peut-être depuis même plusieurs mois parce qu'on a eu d'autres portails énergétiques. Là il y a comme une confirmation aussi qui apparaît. On va également regarder ce que nous dit le tarot pour la pleine lune. Alors cette pleine lune, c'est la pleine lune, la lune du castor. C'est une lune en taureau qui nous parle de travail, de bâtir quelque chose, de protéger ses ressources, de se préparer, de planifier aussi. C'est un temps, on est comme ça au cœur de l'automne, un temps d'introspection et de repos, de transformation et de lâcher prise. Alors, je vous annonce le tarot. Vous avez le valet de feu, c'est le valet de bâton. Alors cette pleine lune, je pense qu'elle vient impulser quelque chose de nouveau, un désir peut-être d'aller vers une réévaluation de son rapport à la matière, à sa corporalité aussi. Une énergie de persévérance et de concrétisation dans les projets. Il y a une impulsion comme ça pour continuer, peut-être malgré les défis ou recommencer quelque chose. Votre saison est très propice aux fins et aux recommencements aussi. Donc il y a peut-être des choses qui se terminent et une envie d'aller peut-être faire renaître ou recommencer un projet, une relation, une situation, redémarrer de zéro, avec un désir renouvelé, un appel en fait, possiblement très connecté à ses aspirations, davantage aligné en fait avec la vérité de votre être. On va regarder les messages au quotidien maintenant, sur le lundi 11 déjà. 4 de coupe et le chien. Alors j'ai le sentiment ici que sur cette journée du 11, vous allez... Alors le premier mot que j'ai c'est que vous allez vous reposer, vous prenez du temps pour vous, pour vous aligner, pour être votre meilleur ami, mais peut-être aussi que vous allez passer une journée tranquille en fait avec des gens qui vous sont fidèles, qui sont proches, avec peut-être votre animal de compagnie aussi. Et j'ai cette notion de sérénité, de tranquillité, de trouver son centre, de stabiliser quelque chose sur le plan émotionnel, peut-être aussi d'entrer en méditation pour se connecter à sa vérité intérieure, je l'ai déjà dit, pour aller toucher ce royaume invisible, ce royaume des rêves, qu'on vous annonce aussi dans la carte de la semaine, sur le mardi 12. Le 3 d'épée et la maison. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Écoutez, là, vous prenez si ça vous parle, on m'annonce une posture délicate en fait, sur le plan mental, peut-être une dispute, une trahison, quelque chose qui vous déçoit, alors qui vient vous toucher un petit peu dans votre chair, ou bien dans le foyer, dans la maison, dans l'entreprise. Il peut y avoir un coup un petit peu dur. Qu'est-ce qu'on a sur le plan astrologique ? Oui, on a une lune en poisson, qui vient au sextile de Pluton, Pluton qui reste encore en Capricorne, qui entrera en verso le 19 novembre, donc c'est la semaine d'après. Alors on a aussi une Vénus, je ne l'ai pas précisé, qui vient de rentrer en Capricorne, au moment du portail énergétique, mais Vénus entre en Capricorne, et invite aussi à faire preuve de maturité, de sagesse, vous voyez, il y a ça aussi, dans ses relations. Donc il y a aussi cette vision, comme ça, de qu'est-ce qui va venir, ou une question peut-être à se poser sur qu'est-ce qui va venir vous heurter, vous blesser, qu'est-ce qui est à travailler dans sa maison, par rapport à l'entreprise, par rapport à son foyer, par rapport à sa maison intérieure. Je pense qu'il y a quelque chose aussi à lâcher sur le plan du mental. Donc on a cette lune au sextile de Pluton, des transformations peut-être, et des leçons à intégrer au travers de cette épreuve, ou de cette réactivation d'une épreuve douloureuse sur le plan émotionnel, sur le plan mental et sentimental pour certains. Et puis, donc cette lune, elle est fin poisson, elle va transiter en bélier, et venir à la conjonction du nœud nord dans la journée du mardi. Donc on est vraiment sur la priorisation de ses besoins. Je pense que ce qui va se jouer aussi, c'est de se déconnecter, finalement, des attentes des autres, et de la vision des autres, et d'une recherche d'approbation des autres, pour se reconnecter à sa vérité intérieure, encore une fois. Donc finalement, on a un mouvement qui peut avoir l'air un petit peu décevant, un événement qui peut être douloureux et décevant, mais au final, ça va être un beau point d'appui, en fait, pour se prioriser. Qu'est-ce qu'on a sur le mercredi 13 ? Alors, le pape avec le caméléon. Alors ici, on me dit que, voilà, peut-être face à cette situation du mardi, vous allez faire bonne figure, mais on ne va pas vous la jouer comme ça dix fois, en fait. Peut-être qu'il y a un conseil qui est pris aussi, pour défendre ses intérêts, pour trouver une forme de libération aussi. La lune en bélier, elle est affirmée, et sur cette journée, elle vient à la conjonction de Chiron, et au sextile de Jupiter. Donc en fait, on est aussi sur un mouvement de guérison. Vous aspirez, avec le sextile de Chiron à Jupiter, qui va être actif encore jusqu'au 3 décembre, vous aspirez à une guérison profonde, et une guérison véritable et radicale, en fait. Et vous allez faire le nécessaire dans un contexte qui est fluctuant. Peut-être qu'il vous faut encore porter un masque pour naviguer en eau trouble, vous voyez, je ressens ça. Mais vous allez vous, voilà, vous prenez de la hauteur, je pense. Il y a vraiment une approche mature, une approche aussi stable, en fait. Finalement, stable, et peut-être avec un conseil. Quelqu'un qui va être de bons conseils pour vous guider, pour naviguer une situation difficile. J'ai une situation en particulier au travail, avec peut-être du harcèlement, quelque chose comme ça. C'est assez spécifique, mais c'est là. Vous naviguez ces eaux troubles avec beaucoup de prudence, et beaucoup de sagesse, et ça c'est très fort. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 14, vous avez une sacrée semaine. Les serpents avec le 9 de denier, mais vous tirez votre épingle du jeu. Alors peut-être aussi que cette pleine lune, elle va venir avec, je vais vous parler d'une impulsion, elle vient comme un point d'orgue, en fait, dans une situation qui ne peut plus tenir, en fait. Professionnelle, relationnelle, amicale, sentimentale. Parce que là, en pivot de semaine, vous avez le serpent, et vous avez le 9 de denier, ça c'est votre indépendance face au serpent. C'est aussi une transformation qui annonce quelque chose de plus large, à mon sens, sur l'année du serpent, qui sera l'année 2025. Vous prenez vos distances, vous vous priorisez, effectivement, face à une relation toxique, et vous cherchez à transformer, en fait, parce qu'il y a besoin d'être transformé dans votre vie. Ici, on a une lune qui entre en opposition à votre signe, et qui vient au trigone de Vénus. Donc on a vraiment cette idée aussi, quand même, d'aller chercher son, sa joie, la qualité de vie à laquelle on aspire, de façon claire et stable, en fait, voilà. Vous avez besoin de constance, vous avez besoin de stabilité dans vos échanges verbaux, dans les sentiments, dans la fiabilité, la loyauté. Vous êtes sur ces énergies-là, et vous allez vous détourner peu à peu des personnes qui sont inconstantes, qui sont fourbes et calculatrices. Alors, c'est peut-être pas 50 personnes, c'est peut-être un individu en particulier qui vous... Voilà, qui vous titille un petit peu. Sur la pleine lune, le vendredi 15. Waouh ! Alors là, c'est du sérieux. Là, on a le 8 de denier avec les poissons. Je pense qu'effectivement, énergétiquement, cette pleine lune, elle vous apporte un coup de pied un petit peu au derrière. Elle va vous pousser, en fait, à travailler pour vos projets, pour votre abondance, possiblement pour votre abondance financière, matérielle. Il y a vraiment une envie, en fait, d'avancer sur ce qui vous porte, sur ce qui est fluide, et de sortir de tout ce qui vous aspire, qui vous tire vers le bas. Ça peut être familial, professionnel, encore une fois. Amical, entre guillemets. Là, vraiment, il y a une prise de conscience, je pense, et vous allez ou lancer des projets, ou finaliser quelque chose. Voir que vous avez des choses à faire, en fait, pour accéder à votre abondance. Elle peut être matérielle, mais elle peut être à tous les niveaux aussi. Le premier message que j'ai, c'est quand même cette indépendance financière et matérielle dont vous avez besoin aussi pour continuer d'évoluer dans votre vie. est comme une réaction. Je sens qu'il y a une impulsion, en fait, pour s'occuper, se prioriser, s'occuper de ses projets, s'occuper de sa vie, se prendre en main, continuer d'avancer pour soi. Et on me dit ne pas attendre ceux qui sont derrière, en fait, parce qu'ils veulent. C'est pas qu'ils sont... Ils essayent de faire et qu'ils ont des difficultés, parce que ça, c'est pas la difficulté. Non. Non, non. C'est plutôt des personnes qui sont dans l'insincérité. C'est plutôt comme ça que je le vois. Donc, c'est des personnes qui ne veulent pas forcément votre bien. Vous voyez ? Ou qui sont dans une forme d'égoïsme ou de calcul vis-à-vis de vous, ou une démarche qui vous utilise peut-être quelque part. Sur le week-end, alors le samedi 16, l'étoile et la bague. Et sur le dimanche 17, le 4 de bâton et la clé. Bon. Alors, ce que je perçois ici, c'est qu'il y a peut-être un message par rapport à un partenariat, un couple, un duo. C'est protégé, de toute façon. Le chemin est guidé. Vous avez des solutions pour évoluer. Alors, est-ce que c'est un partenariat qui vous pose question toute la semaine ? C'est possible. Pour d'autres, il y a des retrouvailles, une rencontre, dans une situation complètement déconnectée, en fait, de votre semaine peut-être, de travail, d'activité. Et sur le week-end, là, il y a quelque chose de très beau, avec une réunion, un engagement. Alors, possiblement, c'est romantique, mais de toute façon, c'est extrêmement positif. Et puis, il y a des... Alors, peut-être une célébration aussi. Et je sens qu'il y a des déblocages. Alors, peut-être qu'on vous apporte aussi des solutions pour vous aider par rapport à vos projets, mais je pense aussi qu'il y a quelque chose qui se rapproche, en fait, de ce à quoi vous aspirez. Peut-être une rencontre positive, je vous dis, ou des retrouvailles, une célébration qui vous dit, ah ouais, mais c'est ça que je veux vivre, en fait, c'est dans cette énergie-là que je veux être. Alors, on va terminer le tirage avec un message de l'oracle à d'Infinitum. Et on va prendre aussi un message de catharsis. Ici. Qu'est-ce que vous avez à entendre ? Alors. Je célèbre mes réussites, aussi petites soient-elles, renforçantes, ainsi, ma confiance. Oui, vous construisez quelque chose, vous reconstruisez. Peut-être que vous avez lâché un job, un projet, une relation. Mais petit à petit, vous vous reconstruisez, vous avancez un pas devant l'autre. Et catharsis. On est quand même sur l'énergie du taureau, ici, avec Saturne en maison 2. Vous voyez, donc il y a une résonance, aussi, avec cette planune. Et il y a cette question avec l'avoir, les possessions matérielles. Vous prenez si ça vous parle, mais cette phrase de Coelho, elle dit, « Le bonheur n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. » Donc ça, c'est une perspective qui vous est offerte. Et puis, on voit aussi que sur la pleine lune, le message, c'est que ce que vous désirez, vous pouvez aussi aller le chercher comme un objectif, comme un défi. On a bien ce valet de feu qui est déterminé. Donc, on n'est pas déconnecté du bonheur, finalement. Aussi, la perspective d'aller vers quelque chose, ça peut être motivant, ça peut être stimulant. Mais cette carte, elle vient vous rappeler que si vous vous sentez malheureux ou insatisfait de votre vie, peut-être il est important aussi d'apprécier ce que vous avez dans l'ici et le maintenant. Si vous vous sentez découragé par rapport au fait que votre vie n'avance pas comme vous voulez, reconnectez-vous à ce que vous avez ici et maintenant, à ce que vous êtes ici et maintenant, pour voir le positif dans votre position, dans votre situation actuelle, sans chercher à voir que je n'ai pas ça et que je serai heureux heureuse quand j'aurai ça. Voilà, c'est une vision en fait que vous êtes invité à explorer si vous le désirez. Et bien voilà, les scorpions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501